— Les hommes politiques adorent les animaux. Aujourd'hui, je suis avec M. Santini. Bonjour. — Salut. — Alors vous, vous adorez les animaux ? — Plus maintenant. — Plus maintenant. Pourquoi ? — Je les aime toujours. Parce que d'abord, je n'en ai plus. J'ai eu toujours des siamois, j'ai eu des bergers allemands. Et maintenant que je suis en appartement, je considère qu'on ne peut pas être décent avec des animaux en appartement. — Un petit chat. — Un petit chat, il s'emmerde quand je suis pas là. C'est pas la peine. Ils le rendent malheureux. Je suis indispensable. — Et vous pouvez pas l'emmener avec vous ? — Non, je peux voir pas très bien avec. — Pourquoi ? Ça fait des ordres. — Alors par contre, je m'occupe des chats... Je fais remarquer d'ailleurs que les chats, on s'en occupe pas assez. Parce qu'il y a beaucoup de chats abandonnés que des associations extrêmement sympathiques récupèrent, tatousent, stérilisent, hébergent, nourrissent et que je subventionne. — Car je trouve que ce sont des gens formidables. Par contre, pour les chiens, alors là, le dossier est plutôt mal plaidé. Entre les crottes de chiens dans la rue, les motocrottes qui me coûtent sur ma commune 1,5 million par an, ma journée se passe entre ceux qui ont un chien et qui disent arrêtez de nous emmerder et ceux qui n'en ont pas qui disent c'est eux qui nous emmerdent et vous ne faites rien sauf dépenser notre argent. Alors ça, c'est un vrai problème. Et enfin, les chiens dangereux, j'ai déposé la première proposition de loi sur le sujet. — Alors quelle est la solution de M. Santini par rapport aux chiens dangereux ? — Les chiens dangereux, je crois qu'il faut arriver à éradiquer cette race. Parce que ceux qui ont des chiens dangereux n'aiment pas les animaux. Ils instrumentalisent un animal, un être vivant, pour faire peur à des enfants, à des vieilles personnes. C'est un phénomène de lâcheté. Je crois que ce n'est pas acceptable. Un animal se respecte. Si vous ne le respectez pas, c'est pas la peine de l'avoir chez vous. — Alors vous, vous aviez donc des siamois, des chiens. Est-ce que vous leur parliez à vos animaux ? — Bien sûr, tout le temps. — Qu'est-ce que vous leur racontez ? — Je pense même qu'ils me parlaient aussi. — C'est vrai ? Surtout le siamois, parce que le siamois, ça parle de chiens. — Alors le siamois, il m'avait un jour tout dévasté parce que j'étais parti un week-end et ils étaient furieux. Il y en avait deux qui m'en... Il paraît que ça se fait de temps en temps. Là, ils étaient vraiment en plein dépit amoureux. — Alors on dit que l'animal déstresse. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Est-ce que vous avez rentré un petit peu en colère ? — Un jour, un jour, j'ai été... Je suis rentré sans prévenir, évidemment. Enfin tranquillement, j'avais un chapeau. Il faisait froid, je me rappelle. Et le berger allemand, qui somnolait, a été dérangé dans son sommeil. Il a eu son quart d'heure. On raconte que le berger allemand est un quart d'heure. Il m'a sauté dessus. Ça fait une drôle, l'impression, oui. Alors j'ai commencé à comprendre qu'il vieillissait un peu et qu'il pouvait devenir dangereux s'il m'attaquait moi. Mais ce n'était pas une intention homicide. C'était simplement que je l'avais dérangé dans son sommeil. Donc quand on entre, il faut toujours... Oh, bonjour. Où es-tu ? Vous voyez, le préparer. Donc j'avais plutôt tort, mais j'ai failli avoir des ennuis. Vous avez pleuré quand ils sont partis au paradis des animaux ? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'avais à ce moment-là, d'ailleurs, le dernier... Les autres ont été donnés. Mais j'avais un épanol breton qui était remarquablement dressé, qui se promenait tout seul, qui regardait la figurine au feu rouge et qui traversait. Et il a été renversé par un abruti qui avait grillé le feu rouge. Alors ça a été affreux. Il avait la peau arrachée, etc. Ça a été très compliqué à essayer de le réparer. L'infection s'y est mise. Et j'avoue que j'ai été très malheureux de perdre ce chien qui n'avait fait qu'appliquer les règles que nous l'avions inculquées. Et ça, c'est la bêtise des hommes. Alors on vous voit sur vent sur les plateaux de télévision. On sait que beaucoup d'animateurs de télé ou d'acteurs ont des animaux. Est-ce qu'on est senti d'aller reprendre un jour un chien ou un chat ? Non, ils ont ça parce qu'ils sont stressés. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Vous n'êtes pas stressé ? Non, pas du tout. Je fume un cigare. Vous parlez de poissons aussi ? Je parle des poissons, oui. Donc, tout va bien. Pourquoi vous voulez... J'ai un aquarium dans mon bureau. Ah, vous voyez ? Ah oui. Mais on dit que les aquariums, c'est pour les gens stressés, donc c'est un peu paradoxal. Oui, mais moi, c'est un aquarium d'eau de mer avec des poissons, des Maldives, des Molucs. J'ai toujours eu un aquarium. Je ne considère pas ça comme avoir des animaux. Vous voyez ? Il n'y a pas de contact. Ils m'observent. Je sais qu'ils m'observent à travers. Je tape un peu. Ils sont très heureux. Il y en a qui sont là depuis 5-6 ans. C'est compliqué avec de l'eau de mer Saint-Étienne. Oui, c'est assez dur, oui. Mais ça se passe très bien. Et je suis très heureux pour eux. Mon devoir, c'est de les rendre heureux. Parce qu'un poisson est terriblement exposé. Puisqu'il n'a pas la parole. Il ne s'exprime pas. Donc il meurt en souffrant et sans rien dire. Un mammifère bouge. Il se rappelle à vous. Donc il faut respecter les poissons encore plus. Y a-t-il un animal qui vous fait peur ? Non. Moi, j'aime vraiment les animaux. Si je sors une araignée, un serpent, un crocodile... Non, 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 je touffe. Je peux, non ? J'ai partout. Mais oui, faites. Non, c'est sérieux ? Non, je rigole. Vous avez beaucoup d'humour et ça, ça fait plaisir. Oui, c'est pour ça. Bah oui. Par contre, sans ça, je ne l'aurais pas fait. Avec certains, je ne le fais pas. Est-ce que vous croyez à la réincarnation ? Il y a des moments où je me pose la question. Alors, je vais vous poser la question. On imagine, quelque part, qu'on aurait la réincarnation. En quel animal vous auriez aimé être incarné ? Je suis du signe du dragon, dont l'année vient de se terminer, puisqu'on est entré depuis quelques jours dans l'année du serpent. Le dragon, ça me plaisait bien. Oui ? Oui. La couleur, c'est le rouge. Il paraît que c'est très important. Je n'ai rien eu cette année. Ah bon ? J'étais au Nouvel An vietnamien samedi et je leur ai dit, arrêtez. J'attendais beaucoup de l'année du dragon. Je n'ai rien eu, alors. Vous m'avez dit, mais ça viendra avec le serpent. Ça, il n'y a que les Asiatiques pour vous dire, ça viendra toujours. Très bien. André Sartini, je vous remercie. Salut. Et donc, bon poisson, alors. Sartini, je vous remercie. Sartini, je vous remercie.